YouTube, Etienne Agri, YouTubeur, rassemble plus de 117 000 abonnés. Bonjour Etienne Fourmont. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment faites-vous d'ailleurs avec vos bêtes quand vous venez à Paris pour faire une interview ? Alors j'ai lâché. YouTube, Etienne Agri, YouTubeur, rassemble plus de 117 000 abonnés. Bonjour Etienne Fourmont. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment faites-vous d'ailleurs avec vos bêtes quand vous venez à Paris pour faire une interview ? Alors j'ai lâché. On se plaint de se lever tôt, mais voilà, on n'est pas les seuls. Ceux qui sillonnent la France en ce moment sont peut-être tombés sur des panneaux retournés à l'entrée des villes. C'est une action des jeunes agriculteurs syndicats au sein duquel vous avez longtemps eu des responsabilités. Panneaux retournés à l'entrée des villes. C'est une action des jeunes agriculteurs syndicats au sein duquel vous avez longtemps eu des responsabilités. Très dans les détails. Juste pour bien préciser, vous êtes en agriculture conventionnelle. Il y a eu des manifestations, on en a parlé dans le journal, des blocages notamment à Toulouse. Cette semaine, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a promis une loi pour faciliter le renouvellement des générations dans l'agriculture. On a l'impression que vous, agriculteurs, vous êtes un peu dans une période d'attente. On est à un mois du salon de l'agriculture, on parle de cette fameuse loi qui arrive. Vous vous dites quoi tous en ce moment ? On attend de voir ce qui se passe et on avise sur la suite de nos actions ? Non, on n'attend pas de voir ce qui se passe parce qu'il y en a beaucoup qui parlent des actions de communication, comme on peut le faire dans les villes. Je pense qu'on souffle un petit peu et on sent bien que 2024 repart plutôt mal. On souffle un petit peu et on sent bien que 2024 repart plutôt mal. Que votre activité de youtubeur, par exemple, vous assure un complément de revenu qui vous permet de vivre plus confortablement ? Alors non, ce n'est pas ce qui me permet de gagner ma vie, youtubeur. Mon métier, c'est agriculteur et c'est ça qui me permet de gagner ma vie. Je montre comment je travaille sur les réseaux sociaux pour que les Français comprennent ce que c'est d'être agriculteur. Juste pour parler du revenu, selon la mutuelle sociale agricole, 11 137 exploitants agricoles percevaient l'URS à socle, c'est-à-dire ceux qui ne touchent pas de revenu d'activité. Et ça, ce sont des chiffres qui datent de 2022. Un agriculteur se suicide tous les deux jours. Est-ce que vous entendez la détresse de beaucoup de vos collègues ? Évidemment, on connaît tous... Sous-titrage Société Radio-Canada